Bonjour, aujourd'hui je vous embarque pour le XIXe siècle pour revivre les grandes heures de la navigation de plaisance en Loire-Atlantique avec les Rendez-vous de l'Erdre. Une émission un peu spéciale, donc entièrement consacrée à ce festival qui attire chaque année 150 000 personnes autour du jazz et de la belle plaisance. C'est dans la belle lumière matinale que chacun se prépare consciencieusement pour la mise à l'eau. On vérifie les voiles et les cordages, on rame un peu aussi pour certains, mais que le spectacle est beau. Dans cette joyeuse pagaille du port de Nord-sur-Erdre, les rencontres insolites ne manquent pas. Sur l'eau ou à quai, c'est une vraie ruche. Bonjour. Bonjour. C'est un peu comme nous, faites de l'image, mais avec un crayon. Vous êtes dessinateur de bateaux. C'est pas une spécialité, mais disons que j'y reviens souvent. J'aime bien cet univers et à force de dessiner des bateaux, on se familiarise avec ce genre de choses. Comme je suis curieuse, c'est quoi ça, ce truc-là ? Ah ça, c'est une boîte qui me permet de transporter ma palette et mon... C'est votre boîte à couleurs. Voilà, c'est ça. C'est un cul-tapeur chinois remasterisé. C'est excellent. Tu peux l'ouvrir ? Non, c'est le petit secret, ça. Le petit secret de Fabrique. Voilà. Ah oui, c'est des années. Elle est jolie, votre boîte à secrets. Ouais, ouais. Il est fort, il n'arrête jamais de dessiner. De son bateau, bon s'est lancé dans ses incroyables vapeurs. C'est vous qui faites toute cette fumée ? C'est nous. Vous avez pas honte ? Non. Ah non. La plaisance mécanique, voilà ce qui rassemble ces grands gamins. C'est quoi l'ambiance dans le festival, alors ? Ah bah, il y a une bonne convivialité. Pour nous, les bateaux à vapeur, on navigue toujours de concert. Tous les bateaux sont groupés. On s'appelle, on se prévient avec les sifflets, les sirènes, quand il y a de la pression à la chaudière. Et puis, c'est le plaisir de refaire naviguer ces bateaux d'autrefois. Ah parce qu'il fait tute-tute aussi ? Oui, oui, il y a une soupatre. Oh ! En fait, il fait douche aussi. Vous avez le manomètre, vous avez la pression. La pression commence à monter, mais pas encore. Ah, il a pas assez la pression. Oui, oui, voilà. Je peux lui la mettre si vous voulez un coup la pression. Ah oui, oui, si vous savez faire. Ah ouais, je suis super bonne à ça. Oui, mais non, à part les bateaux, aucune pression sur l'eau. Bien au contraire, c'est l'éloge de la lenteur qui prévaut. À la rame, au moteur ou à la voile, tous convergent vers sucés sur herde. Certains privilégient la régate en groupe, d'autres en solitaire. Quoi qu'il en soit, tous font le bonheur des très nombreux spectateurs. C'est beau, hein ? Super beau. Ouais, c'est très beau. Très très beau. On continue alors ? Oui ! Oui, on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada La salsa aquatique d'Agua Sonora, cet orchestre en jupe et palme qui joue sur l'eau. D'une rive à l'autre, le spectacle est vraiment partout. C'est beau à voir et à entendre sur l'herde. Comme ce concert improbable d'Armel Dupas. Figure de proue du jazz nantais, le jeune pianiste accompagne la descente de l'herde en bateau. C'est pas commun de jouer sur l'eau, mais c'est très agréable. Tout le monde se sourit. Quel cadre plus merveilleux que celui-ci ? Aucun. Vous êtes du coin en plus ? Oui, je suis d'origine d'origine. J'habite à Montreuil maintenant, depuis 10 ans. Et cette rivière, l'herde, elle a une histoire particulière dans votre parcours ? Dans ma vie, oui. Quand j'étais petit, je faisais des balades entre Nord-sur-Herdre et les plaines de Mazerolles avec mes grands-parents. Si, si. Et du coup, j'ai même écrit un titre qui s'appelle « Les plaines de Mazerolles » et qui d'ailleurs ouvre mon album « Upriver » qui est sorti il y a 4 jours. C'est pas joli ça. Et alors, comment s'est passé votre arrivée sur cet événement, cette année ? Très bien. Je suis très bien entouré. Les rendez-vous de l'herde m'ont trouvé des gens qui m'assistent parfaitement. Donc, en fait, on a un système tout autonome sur le bateau. L'électronique, tout ça, ça fonctionne. Et moi, je trouve ça très drôle de faire cohabiter un vieux bateau et des ordinateurs, des un écrits. J'aime bien ce mélange des genres. Je suis très entouré. Donc, en fait, maintenant, il n'y a plus qu'à faire de la musique. Et comme c'est ce que je pense savoir faire de mieux avec les pâtes, je suis très heureux. Faites bien les pâtes. Oui, je fais bien les pâtes. C'est quoi votre sauce préférée ? Arabiata. La réponse à tout. Eh bien, génial. Bonne chance, Armel. C'était un plaisir de vous rencontrer. Merci, bonne balade. Ciao. Parce que oui, la balade continue, direction la grande ville, avec une foule immense massée sur les quais Nantes. Et c'est sur une toux, forcément ligérienne, que je rencontre l'un des piliers de cette folle équipée. Le festival est né à Nantes. Alors, la petite histoire, c'est qu'il est né de l'inauguration de l'île de Versailles, lorsque la ville a réaménagé les quais. Et de cette inauguration, petit à petit, s'est créée une dynamique autour de l'herbe. Et une dizaine d'années, quand j'ai pris la direction, c'était de se dire, voilà, le festival est à Nantes, il est assez extraordinaire à Nantes. Et comment on peut l'emmener plus loin et faire que chacun puisse trouver une place. Et surtout, faire une espèce de caisse de résonance sur l'herbe navigable, puisque c'est la partie vraiment qui nous concerne. Donc, sur les 28 kilomètres. Et c'est là qu'on a commencé à travailler avec toutes les villes de l'herbe. Et autour d'une charte qu'on a écrite ensemble, eh bien, on a déroulé un projet qui est celui d'aujourd'hui, où on voit une centaine de concerts, 200 bateaux, 4 jours de fêtes sur lesquels les berges. Une dynamique vraiment collective, où chacun apporte une pierre au festival, mais tous dans une même direction. En tout cas, faire vibrer les berges de l'herbe. Ces rendez-vous de l'herbe, comment est-ce qu'on pourrait les résumer, si on devait les présenter à quelqu'un qui ne connaît pas cette manifestation ? Qu'est-ce que vous diriez ? C'est un grand événement populaire, dans le sens aussi que c'est qu'à l'intérieur de ce festival, on va présenter une programmation artistique extrêmement riche, pointue, exigeante, mais surtout riche, c'est le bon terme, je pense. Et puis, tout un travail de mémoire autour des bateaux, du patrimoine nautique, qui sont vraiment clairement une identité du territoire, de la ville et évidemment de l'herbe de Nantes jusqu'à Nord-sur-Erdre, puisque le festival est sur six villes. Musique Musique Alors Louis, quelques chiffres à propos de cet événement, ça mobilise combien de personnes, combien de bateaux ? Alors des chiffres, c'est plus de 100 concerts, 350 musiciens, alors 200 bateaux qui viennent de France, d'Europe, après le public est estimé à 150 000 personnes, alors c'est une estimation, comme il est libre, il n'y a pas de billetterie. On a donné des chiffres par le passé, donc on va dire à peu près 150 000, donc l'herbe c'est sur 28 kilomètres, donc il y a six ports qui sont concernés, puisque chaque ville a un petit port et généralement c'est là qu'il va se passer évidemment la partie nautique. Voilà quelques chiffres, je ne sais pas, il y en a sûrement d'autres, mais qui ne viennent pas à l'esprit là, à l'instant. Ici, c'est la fête des bateaux, certes, mais pas que. Unique festival gratuit de jazz en France, quand les rendez-vous de l'herbe à la fin de l'été s'installent à Nantes, c'est aussi la promesse de belles découvertes. Sur des scènes nautiques ou sur les quais, une centaine de concerts est organisé. Musique Pour les avoir eus l'an dernier, ils sont encore mieux que l'an dernier. Ils sont plus sûrs d'eux-mêmes, on voit qu'ils ont évolué, qu'ils se sont rassurés sur scène. Musique Quelle est l'histoire de départ de votre groupe ? Moi, en fait, je fais partie d'une famille de griots au Sénégal, donc j'ai toujours baigné dans la musique, en fait, par rapport à mon père. Et donc, en 2013, je pensais souvent à me mettre dans la musique à chanter, en fait. Donc, ils recherchaient une chanteuse, je recherchais un groupe et je les ai contactés. Ça s'est fait comme ça, on s'est rencontrés et puis, il y a eu le feeling, quoi, directement. Et puis, il y a aussi ce festival, des rendez-vous de l'Erdre. Absolument. Ça, c'est un moment important dans la vie nantaise. C'est un moment très important et c'est un moment qui est très particulier. Moi, je ne connais pas d'équivalent à ce festival où il y a des concerts gratuits partout, des dizaines de milliers de gens qui circulent d'une scène à l'autre. Très décontractés, le contact est super facile. C'est vraiment une ambiance très particulière, extrêmement agréable. Moi, j'ai découvert ça en arrivant à Nantes, j'avais été extrêmement surpris de cette chose et c'est très, très bien. Et puis, pour nous, c'est extraordinaire de pouvoir nous produire dans le cadre de ce festival sur une scène aussi importante, comme on l'a déjà fait l'année dernière et on va le refaire cette année. Mais c'est très excitant. C'est vraiment un super bon moment parce que le public, il est très réceptif. Il y a beaucoup d'échanges, de partages. J'aime justement ce côté un peu brut, racine du blues. Avec une chanceuse noire, c'est magnifique. C'est vrai que l'environnement est quand même particulier. On est sur l'eau, dans un environnement autour de la fête, de la belle plaisance, de la navigation. C'est quelque chose auquel vous êtes sensible ? Moi, oui, parce que ça me renvoie un petit peu sur mon pays d'origine, le Sénégal, tout ce qui est mer, la musique, l'ambiance, les gens, la fête. Donc, ça me renvoie un petit peu chez moi, là-bas, au Sénégal. Puis, il y a le cadre de cette rivière aussi, l'Erdre, qui est une rivière magnifique. On a bien sûr plaisir à jouer au bord de cette rivière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les bateaux que vous avez aperçus sont en bois. Ils sont porteurs d'une histoire, soit ils sont issus du territoire local, l'Erdre, ce qui s'est passé en Erdre, à Nantes, depuis le milieu du 19e siècle. Soit ils viennent d'autres bassins de navigation, c'est Arcachon, c'est l'Odais, ici. D'ailleurs, ces bateaux viennent de l'Odais. Ils correspondent tous à quelque chose de tangible. Ils portent tous un esprit dans lequel on navigue différemment. Ce n'est pas la compétition, ce n'est pas le rassemblement classique, c'est l'Erdre. C'est l'Erdre qui est unique, qui est un périmètre extraordinaire de belles demeures. C'est un plan d'eau qui va de l'Erdre sauvage à l'Erdre urbaine, au cours duquel, pendant trois jours, les plaisanciers passionnés se rencontrent, se retrouvent, découvrent avec bonheur l'art du temps et l'art de naviguer vraiment autrement. C'est ça qui fait la particularité, c'est comment on navigue autrement ici. On navigue vraiment autrement ici. C'est presque, à vous entendre, on a l'impression que c'est presque un art de vivre. C'est ça. Simone II, dont on parle beaucoup parce que c'est le focus, correspond exactement à ce qu'il fut sur l'Erdre entre les deux guerres, 1920, 1940, en gros 1930. La plaisance éclate à Nantes. Les middle class investissent dans des bateaux de loisirs. Les bateaux de loisirs sont des vedettes à moteur. Beaucoup existent, mais c'est exquis. C'est un raffinement poussé à l'extrême. C'est un art de vivre. Les familles se retrouvaient sur l'Erdre les samedis et les dimanches et les jours de fête pour le plaisir. Un plaisir, un art de vivre unique, vraiment unique. Retoucher la mémoire, refaire vivre la mémoire, rien inventer. Simplement savoir ce qu'il fut, pour que ça soit encore. C'est un peu l'éloge de la lenteur. Oui, c'était à contresens du temps. On prend le temps. Oui, c'est l'éloge de la lenteur. C'est la plaisance mécanique, les sonorités d'un vapeur. C'est la voile sportive. Peu importe. Naviguer avec cet esprit bienveillant, du respect de l'autre et du respect d'une certaine forme de tradition. Sans passéisme. En voilà une belle de tradition, la Simone II. Mise à l'eau au printemps 1924, cette belle élégante est un des derniers bateaux témoins de l'époque de la belle plaisance sur l'Erdre. Jean-Jacques Cadoré a réalisé une importante restauration. Donc c'est vous, l'heureux propriétaire de cette Simone II dont on parle autant comme autant pour cette édition 2015. Oui, je suis le propriétaire de ce bateau depuis 30 ans maintenant, 30 ans cette année, que je me suis laissé séduire par cette embarcation. Vous l'avez rencontré où cette embarcation ? On m'en avait parlé, comme d'un très beau bateau, mais d'un bateau à moteur qui était promis à la démolition. La particularité de ce bateau-là, c'est que c'est une construction amateur. C'est un ébéniste de formation, nantais, qui l'a fabriqué pour son usage personnel. Et il l'a fabriqué en famille avec sa femme et sa fille unique qui s'appelait Simone, d'où le nom du bateau. Ce qui est assez remarquable dans ce bateau, c'est quand même l'intérieur, le carré, on est loin de tous les archétypes habituels du bateau. On est dans un petit appartement. Voilà, on est transporté dans le temps, là, tout d'un coup. Et ce bateau-là, avec la motorisation qu'il a, qui est très discrète, c'est un moteur lent. Ça va très bien en osmose avec la rivière. On voit le paysage défiler dans tous ses petits hublots. Il a été créé pour l'air, et ça se sent. On prend le virus, et puis voilà, où on en est. Du coup, ça a du sens pour vous, chaque année, de venir et de participer au festival ? Oui, c'est aussi de faire partager le plaisir. C'est vraiment d'ouvrir le bateau, de le montrer, de le faire visiter. Ce qui est d'ailleurs la moindre des choses, quand le bateau est classé, et qu'il a bénéficié d'aides financières pour sa rénovation. C'est une évidence. Sinon, ça reste un bel objet qu'on rénove, et voilà. Mais en donnant du sens à tout ça, c'est beaucoup plus fort. Et en le faisant partager. Autour des caisses à gros, il demande, et de bateaux très différents les uns des autres. Cette péniche hollandaise de 1908 est un ancien navire de frette. Elle reprend du service au beau jour, grâce à Laurent et son équipage. On a été jusqu'à Gormoutier pour chercher du sel, et à l'île-dieu chercher des produits, des conserves de poissons. Ils en font traditionnellement la livraison sur le quai de Versailles, pour le compte d'Amappe Nantaise. C'est une démarche militante. On a envie de faire connaître les choses, de profiter de la situation, puisque notre situation est une situation de bateaux qui naviguent, et qui s'arrêtent de port en port. Pourquoi ne pas, dans un port, récupérer des produits d'un producteur local pour le ramener à Nord-sur-Ears ? C'est un coup de cœur quand même, il faut bien dire, la péniche hollandaise. C'est vrai que c'était le bateau, je voulais pouvoir habiter dedans, je voulais pouvoir avoir de la place dedans, et c'est vraiment le bateau idéal. Je ne rêvais même pas forcément d'aller faire autant de petites rivières que ce que je peux faire maintenant, et c'est vraiment le bateau bien pour ça. C'est le plan d'eau idéal pour ce genre de bateau, puisque c'est très plat, il n'y a quasiment pas de vague, et donc vraiment, c'est vraiment très très plaisant de naviguer sur l'air. En croisant sur la rivière, en écoutant tous ses propriétaires, il est aisé de se rendre compte à quel point chacun de ses bateaux a une histoire. Le jour commence à décliner, les bateaux regagnent le port, tranquille, sur l'erdre, on prend son temps. C'est la fin de la journée, et le défilé nautique cède doucement sa place à la musique. Alors dites-moi, comment on pourrait présenter les poupes initiésteuses ? Hello, 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 I'm Emma, I'm Marcella, and I'm Kate. What about the songs you play ? They also refer to Andrew's sisters, the pointy sisters, that kind of music. Well, the Andrew's sisters were the teachers. They learned from the ones before them, and they were our teachers. So we used to listen to all of their songs and copy them for a while. And then we started writing our own arrangements and our own songs based on that. We always enjoy the performance aspect of music, it's something that we're quite extroverted. Yeah, and whenever we look to write a song or arrange a song, we think about how we can do it live. I speak to France France. Well, the Brigitte Bardot song didn't sound quite like that. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer dans les festivals ? Do you like that? We speak in French this time. En français. Oui. Nous l'aimons beaucoup parce que l'atmosphère est très électrique. Especialement ici, avec cette belle scène. Oui. Ah. La scène. Et c'est très amusant aussi. C'est très convivial. Oui. C'est très relaxant. Oui. Tout le monde est ici juste pour faire plaisir. C'est très évident. Oui. Convivial est un très bon mot. Oui. Et c'est aujourd'hui son birthday. Oui. C'est mon birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. C'est très bien. C'est ma part. Happy birthday to you. I've sung with the Poopini sisters. Happy. Happy. He was some boogie woogie bugle boy of company me. Hey. And when he played boogie woogie bugle, he was busy at the boobie. And when he played, he made the gown and jump the heat to the bar. He's the boogie woogie bugle boy of company me. Do, 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 do. He goes he down to the bar. You can't blow an order unless a bass and guitar is forming with him. Ma, 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 ma. He makes the young thing jump and he plays reveling. He is the boogie bugle boy of company. Take it away. » Musique Je fais une programmation qui pourrait absolument être une programmation de festival payant. Je ne considère pas que parce que c'est un festival gratuit qui va s'adresser à un public familial, il faut obligatoirement faire des groupes consensuels. Donc je choisis parfois des choses plus contemporaines, des créations surprenantes et je mélange. Et c'est assez facile finalement de respecter quelque part l'histoire du jazz, je fais tous les styles du jazz. Qu'est-ce qui fait le succès du festival à votre avis, pour sa partie musicale ? C'est très particulier. Quand je suis arrivé il y a 10 ans, je me suis dit qu'il faut appeler ça festival de jazz. C'était absolument ridicule. Ce festival-là est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire presque 200 000 spectateurs pour voir toutes les formes de jazz parce qu'il y a la plaisance. Parce que c'est le dernier week-end avant la rentrée, parce que le public nantais est habitué depuis quasiment 30 ans à venir là, à se retrouver, à venir en famille. 50% de la programmation est nantaise. Et moi je ne vois pas d'autres villes en France qui ont un réservoir de musiciens aussi fort, à part Paris évidemment, mais en province je n'en vois pas du tout. Donc je n'ai pas de souci même de faire plaisir aux musiciens nantais les programmants, parce qu'ils sont d'un niveau tel que je l'ai fait avec plaisir, donc il y a quelque chose d'important là-dedans. Il y a environ 50, je crois qu'il y a 60 groupes sur les 110 qu'on programme qui sont nantais ou ligériens. C'est assez formidable quoi. Et bon, ça tient aussi à l'histoire de la ville avec le jazz, avec le conservatoire, avec le panel du cas, avec différents lieux. Est-ce que vous n'êtes pas un peu surpris de l'ampleur qu'a pris cet événement quand même ? Moi je suis toujours sidéré de l'accueil que le public donne à ce que je peux programmer. Je me dis toujours, il va se passer quelque chose, je ne sais pas, il y a un public qui ne va pas être content, qui va protester. Mais non, et ça je suis sidéré parce que ça fait donc 10 ans que je m'occupe de la programmation. Et il y a toujours quelque chose qui est magnifique, un contact avec le public qui est unique. Et Loïc dit souvent magique, mais ça peut paraître banal comme mot, mais c'est sûrement ça. On est sur un lieu public qui se transforme en salle de spectacle, avec des gens qui vont écouter des choses qu'ils n'écoutent pas. Et ça c'est quelque chose de très particulier. Moi je ne connais aucun autre festival qui a cette espèce de feeling, de choses très particulières, qui fait que tous les groupes seront acceptés presque, et que je n'ai peut-être plus à m'en faire pour la réaction du public. Et voilà, la fête s'achève et les bateaux rentrent tranquillement au port de Sucé-sur-Erdre, en musique bien évidemment, comme à peu près tout ce qui se passe à l'occasion de ce festival. Prenez date pour l'année prochaine, ce sera le 30e anniversaire, la dernière semaine du mois d'août. A très bientôt, au revoir. A l'année prochaine ! A l'année prochaine ! Que la plaisance est belle quand elle sert à faire aimer le jazz. C'est très simple, c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada